Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'épisode 9 d'Oshinoko. Avant de voir tout ça, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me fera toujours plaisir. On passe directement à la review. Cet épisode était plutôt sympa. On commence par nous présenter le personnage de Memcho qui a intégré les nouvelles Bekomashi, le groupe de Kana ainsi que de Ruby. Ce qui est bien, c'est que ce personnage, on en apprend un petit peu plus sur son histoire, sur son passé. C'est déjà qu'on apprend qu'elle a menti sur son âge et qu'elle ne fait pas l'âge d'une lycéenne. Donc aux alentours de 18 ans, elle a en réalité 25 ans. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait de nous expliquer pourquoi elle a menti sur son âge. C'est par rapport à tout simplement aux critères de sélection de l'industrie par rapport au show business. On comprend que quand une personne est plutôt jeune, ça va attirer pas mal d'agences, pas mal de producteurs et de réalisateurs puisque la personne peut encore évoluer. Mais comme nous l'explique Memcho, dès qu'on a 20 ans, on est déjà trop vieux pour ce monde-là. Il vaut mieux se reconvertir. Ce qui est terrible, c'est l'histoire, le passé familial de Memcho. Elle nous explique que sa mère a tout fait pour ses enfants en allant au travail et en sacrifiant sa santé. L'objectif de sa mère, c'était tout simplement de donner la possibilité à ses enfants et donc à Memcho de réussir ses rêves. Sauf qu'au moment où Memcho a failli avoir des opportunités dans ce milieu-là, malheureusement, sa mère est tombée gravement malade. Afin d'assurer la santé de sa mère pour qu'elle survive et qu'elle se sente mieux, elle a décidé de prendre les responsabilités de sa mère. C'est-à-dire sacrifier ses rêves en allant travailler sans relâche pour pouvoir nourrir le reste de sa famille en attendant que sa mère aille mieux. Encore une fois, Oshinoko nous montre que sur un laps de temps, ils sont capables de développer des personnages et de nous les rendre très attachants. Le personnage de Memcho qui nous est développé au tout début de cet épisode, c'est le cas. On a vraiment quelque chose d'hyper émouvant par rapport à son histoire. Alors qu'au tout début, on nous présente un personnage qui a menti sur son âge et pas forcément menti que sur une année d'écart. Là, on parle d'un mensonge sur plus de 7 années en plus par rapport à l'âge qu'elle avait indiqué. D'ailleurs, on a une petite scène comique, tout d'abord avec Miyako Saito et ensuite avec Akua lorsqu'ils apprennent le véritable âge de Memcho. Mais en soi, l'histoire qui nous est racontée, qui nous est développée sur ce personnage, permet de justifier pourquoi elle a menti sur son âge. Est-ce qu'on peut vraiment vouloir à ce personnage sur son mensonge ? Parce qu'au final, ça cache une vérité plutôt triste. Se sacrifier pour sa famille au détriment de ses rêves, c'est plutôt très humain ce qu'a fait Memcho en termes de choix. Maintenant, le mensonge en soi, c'est plutôt quelque chose de mal. Mais au vu de cette situation, en soi, il est plutôt légitime. Par la suite, malgré son mensonge, ça ne va pas poser de problème à Kana ainsi que Ruby sur l'intégration de Memcho au sein des nouvelles Bekomashi. On va parler de Kana, je l'ai cité il y a quelques secondes. Kana Arima qui ne fait que Romb à les recaler Akua durant cet épisode. Et ça, depuis qu'il a embrassé Akane. On le savait depuis plusieurs épisodes, Akane et Kana ont une rivalité professionnelle par rapport au fait qu'elles sont dans le même domaine du show business. Mais ce n'est pas sur cette rivalité-là que cet épisode va insister, puisque c'est sur la rivalité amoureuse. Là, on a clairement une confirmation, Kana est amoureuse à des sentiments pour Akua. Personnellement, vu comment c'est montré, je pense qu'Akua a également des sentiments. Et pour moi, c'est confirmé avec cet épisode, puisqu'on voit qu'il est toujours aussi attentionné envers Kana. Et il dit même à un moment donné qu'à force d'être rembarré par Kana, il va finir par être rebellesé. Et on a aussi, dans cet épisode, Ruby qui dit à Kana que c'est très rare de voir Akua dire à une fille qu'elle est plutôt mignonne. Sauf que Kana va répondre à Ruby en disant qu'Akua, il a dit ça quasiment à toutes les filles, dont même chose. Elle va même dire qu'Akua est un donjon et qu'il fait tomber toutes les femmes. D'ailleurs, il nous l'est présenté comme ça. On voit que dans sa section générale au lycée, Akua, il a un véritable succès auprès des filles. Autre scène ironique, et c'est vrai que c'est plutôt drôle. Les filles qui ont été recrutées dans Bekomashi, les nouvelles Bekomashi, c'est Akua qui les a recrutées. Et Ruby fait le constat que les filles qu'il a recrutées, c'est tout simplement le genre d'Akua. Et là, ça met mal à l'aise Ruby. Mais restons sur le personnage de Kana. Dans cet épisode, elle souffre d'un terrible manque de confiance qui s'est renforcé depuis que Akua a embrassé Akane. Elle se dévalorise tout le temps. Elle dénigre ses qualités et sa personnalité. Elle pense même qu'elle n'est pas capable de réussir dans ce milieu. Tout comme le fait de réussir potentiellement au sein des nouvelles Bekomashi par rapport à Ruby et Memcho, qui selon elle, sont beaucoup plus talentueuses. Kana, elle est vraiment en train de se dévaloriser depuis que son manque de confiance s'est creusé par rapport à ses sentiments envers Akua. C'est ça qui va être très intéressant dans la suite d'Oshinoko, c'est de voir comment Kana va évoluer par rapport à sa confiance en elle. Est-ce qu'elle va réussir à surmonter les différentes épreuves, les obstacles qu'elle peut avoir à cause de ses sentiments envers Akua ? Ou est-ce que tout simplement, elle va sombrer et ne plus croire en elle ? Et ce qui est bien montré, c'est qu'au final, Kana, sa situation actuellement, c'est une conséquence des mensonges, des manipulations que peut faire Akua. Car on rappelle dans les épisodes précédents, Akua, il n'est pas du tout amoureux d'Akan. Et Akana, ça elle le sait, tout comme Ruby dans cet épisode, Ruby est tout courant, elle comprend qu'Akua n'est pas amoureux d'Akan. Sauf que Kana, elle, elle est persuadée du contraire. Ce que Akua, c'est se rapprocher du responsable de la mort d'Ayoshino. Et pour y arriver, il a besoin d'Akan. Et Kana n'est pas au courant de tout ça. Sa songe la donne en soi, quand on connaît l'histoire, sauf que Kana, elle ne connaît rien. Et au final, elle subit les conséquences des manipulations d'Akua. En plus, dans cet épisode, on nous développe parfaitement l'opposition qu'il peut y avoir concernant Kana. L'opposition qu'il y a entre sa confiance en elle, qui est complètement dévalorisée, par rapport à ses réelles qualités. Au tout début de l'épisode, on nous présente Kana, comme quoi elle ne sait pas du tout chanter. Et tout ce qu'elle a fait avant, c'était plutôt minable. Sauf qu'en fin d'épisode, Ruby est même, et nous on va le découvrir également, en réalité, Kana, elle sait super bien chanter. Elle est complètement au-dessus de Ruby et de même chose. Sauf que le souci, c'est qu'elle ne fait que de se dévaloriser. Elle ne croit pas en elle, surtout par rapport à ce qui s'est passé. Du coup, elle ne soupçonne même pas qu'elle a beaucoup de qualité sur ce qu'elle entreprend. C'est pour ça que ça va être intéressant de suivre ce personnage, par rapport à tout ce qui nous a été montré depuis le début, depuis qu'on la connaît. Et elle va évoluer en fonction des actions d'Aqua, et des conséquences que ça va mener. Donc si Kana se sent en confiance, elle va certainement évoluer de manière positive. C'est aussi ça qui est intéressant. C'est qu'au tout début, quand on a connu Kana, on pensait que ça allait être un personnage détestable. Mais finalement, on voit que c'est un personnage plutôt sympathique, et qu'à l'heure actuelle, elle est tout simplement perdue par rapport à ses sentiments envers Aqua, et surtout à cause des manipulations de ce dernier. Donc son évolution va vraiment être à suivre, parce qu'on peut voir qu'elle peut évoluer de manière positive, je l'ai dit, mais elle peut aussi évoluer de manière négative. Tout va dépendre de ce que va faire Aqua, parce qu'Aqua, encore une fois, il peut faire souffrir Akan, mais aussi Kana. Et pour l'instant, c'est vraiment Kana qui subit tout ça. On le voit bien dans cet épisode, dès qu'elle veut entreprendre quelque chose ou réussir quelque chose, elle est complètement brouillée par rapport à la scène du bisou entre Akan et Aqua. Elle n'arrive pas à avancer. Et on peut vraiment voir que c'est un peu traumatisant, le mot est un petit peu exagéré, mais on peut voir que ça l'empêche vraiment d'évoluer. En plus, pour ajouter quelque chose à un lien avec l'épisode précédent, j'ai dit que les conséquences dues aux actions d'Aqua avaient des répercussions sur le personnage de Kana, mais ça avait aussi des répercussions avant. La rivalité amoureuse entre Akan et Kana, ça s'est creusé à cause d'Aqua également. Donc vraiment, Akan, il est en train de faire des dégâts à côté. Et là, on voit vraiment les conséquences de ces mensonges qui commencent à tout simplement faire effet. J'ai hâte de voir où ça peut aller aussi de ce côté-là, jusqu'à où Akan est capable d'aller. Est-ce qu'il sera capable de blesser toutes les personnes qu'il peut apprécier, que ce soit de manière amicale, amoureuse ou par rapport à sa sœur ? Il faut que ces mensonges aient un véritable impact, un impact irréversible, que les dégâts ne peuvent plus être réparés, pour qu'Aqua commence à avoir des remords et qu'il comprenne que sa vengeance est en train de faire plus de dégâts. D'ailleurs, en parlant d'Aqua, il avait rendez-vous avec Kaburaji dans cet épisode pour avoir des informations sur le répertoire, les contacts d'Ayo Shino. Au final, à l'issue de son rendez-vous, Akua, il ne va pas avoir grand-chose. Kaburaji nous avait promis pas mal de choses. Finalement, on est plutôt déçu. Il va simplement expliquer à Akua qu'à l'époque, il avait aidé Ayo Shino à la faire évoluer, puisque quand il l'a connue, c'était une enfant. Toutefois, lorsqu'elle a intégré le groupe théâtral Lalalei, le même groupe qu'Akan à l'heure actuelle dans Oshinoko, Ayo Shino a commencé à songer. C'est à ce moment-là qu'elle est tombée amoureuse et que ce n'était plus une enfant, c'était devenu une adulte, puisqu'elle faisait attention à elle. Donc là, vous l'aurez compris, Akua, il va clairement se rapprocher du groupe Lalalei là où se trouve Akane et il va donc certainement continuer sa manipulation autour d'elle pour pouvoir approcher le responsable du meurtrier d'Ayo Shino. Il va tout faire pour récolter des informations. Reste à savoir ce qu'il va faire pour aller jusqu'au bout de ses plans. Autre point aussi intéressant, parce qu'on voit quand même que Kaburaji veut aider énormément. Akua, mais Akua lui demande pourquoi il fait ça pour lui, à quoi il pense que c'est un acteur raté. Sauf que Kaburaji, il pense qu'il a du potentiel, mais pas que lui. Il pense que les nouvelles Bekomashi, même Sho, Ruby et Kana, ont énormément de potentiel. Donc il va miser sur eux. Il va d'ailleurs les inviter à se produire lors de l'événement de la Japan Idol Fest. Un événement très important. Forcément, Kaburaji, en faisant ça, il s'assure de prendre un avantage sur ses concurrents directs. Il nous fait comprendre également que s'il aide Akua et qu'il finissait par devenir un acteur réputé, il devrait lui rendre plusieurs services. On nous dévoile encore un petit peu plus dans cet épisode, avec les explications de Kaburaji, les coulisses de cette industrie. Il nous explique que dans cette industrie, quand tu rends un service, la personne que tu as aidé va devoir te rendre l'appareil à un moment donné. C'est 50-50. Et là, encore une fois, on montre qu'il y a un peu de malveillance parce qu'au final, quand tu es de quelqu'un, tu dois le faire par plaisir, sans avoir de retour par la suite, sans réclamer quelque chose. Là, c'est tout le contraire. C'est du business avant tout. Durant les révélations de Kaburaji au sujet d'Ayushino pour le personnage d'Akua, Kaburaji nous dévoile aussi que pour réussir dans cette industrie, il faut savoir mentir. Notamment le fait de se créer un personnage qui n'est pas notre personnalité, un personnage qui va faire ressortir un charisme irréel qui va être tout simplement vendeur pour les autres. Encore une fois, on est sur du business total, quitte à faire de l'hypocrisie. Cet épisode était vraiment sympa. On a eu droit à deux ensembles narratifs, un ensemble sur l'ascension de Bekomashi, comment elles vont s'organiser, et de l'autre côté, Akua qui continue son enquête pour retrouver le criminel qui a organisé la mort d'Ayushino qui est potentiellement son père à lui, mais aussi à Ruby. J'ai hâte de voir comment ça va se passer puisque forcément, les actions d'Akua vont avoir des répercussions sur ce qui se passe à côté du côté de Ruby et de ses partenaires par rapport à la mentalité de certaines, notamment de Kana. Mais aussi, il faudra voir l'évolution d'Akane au côté d'Akua parce que là, Akua, il va continuer à faire toutes ces dingueries, ces actions, ces manipulations pour arriver à ses fins. Sauf qu'on va voir qu'il y aura forcément à un moment donné des conséquences beaucoup plus grandes. Elles sont déjà présentes mais elles sont encore mineures. Ça va certainement évoluer de ce côté-là. Autre point aussi très intéressant dans cet épisode dont on a parlé tout le long de cette review, c'est le sujet, la notion de ce qu'est un mensonge. On peut voir qu'en général, quand on ment, il y a des conséquences. C'est tout le temps le cas. Mais là, dans cet épisode, on nous présente différents effets dus à différents mensonges. Je m'explique. Dans un premier temps, on a le mensonge de Memshou par rapport à son âge. Au final, son mensonge n'est pas quelque chose de méchant. Ça cache plutôt une histoire émouvante au niveau de sa famille. On a ensuite les mensonges d'Akua. Là, on peut voir que ces manipulations ont un effet négatif sur Kana et sans doute sur le personnage d'Akane par rapport à tout ce qui va se produire. Ensuite, on l'avait déjà vu depuis le début de l'anime Oshinoko. Kaburaji nous l'explique encore une fois dans cet épisode. Le mensonge dans l'industrie du show business est présent partout de toutes les manières. Soit pour se créer un personnage pour les acteurs afin de réussir à percer dans ce milieu. Soit par rapport au producteur réalisateur concernant une potentielle recrue lorsqu'il y a un casting d'organisé. Généralement, on va privilégier les finances en faisant croire à l'acteur qu'on prend qu'il est plutôt talentueux. Sauf que ce n'est pas le cas. On a déjà vu cet exemple par rapport à Kana dans l'anime Oshinoko. En tout cas, j'ai hâte de découvrir la suite de cet animé parce qu'il y a plein de choses à voir, plein de choses hyper intéressantes qui sont abordées. J'ai hâte de voir l'évolution d'Aqua par rapport à tout ce qu'il va faire ou encore l'évolution des nouvelles Beekomashi parce que toutes les trois dans cet épisode elles sont incroyables. Il y a vraiment une osmose qui ressort parfaitement. C'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu pour cet animé et franchement, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous invite à aller découvrir tout ça. Il est temps de se stopper ici. J'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.